Écoutez bien l'histoire de dingue que je vais vous raconter ce matin à 6h55. Vous connaissez tous Koh Lanta ? Oui, c'est le jeu d'aventure de TF1 avec Denis Brognard. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a des couples qui se sont formés grâce à l'émission, n'est-ce pas Denis ? Deux candidats, Colin et Marie, qui ont constant participé à l'émission à un an d'intervalle, donc ils n'ont pas fait la même saison, et ils ont révélé dans les colonnes de TV Mag, ils ont révélé quoi ? Qu'ils étaient en couple. Et on a en exclusivité ce matin sur Virgin Radio, la réaction de Denis Brognard. Dans l'interview, Colin a déclaré « Marie m'a vu durant la diffusion de ma saison de Koh Lanta, elle est instantanément tombée amoureuse de moi. » Ça va Légo ? Nous avons eu un coup de cœur réciproque lors de notre première rencontre, cela nous est tombé dessus sans qu'on s'y attend, nous étions un peu perturbés, et nous avons fini par mettre fin à notre précédente relation. Ils ont quitté femme et enfant pour se mettre ensemble, Colin et Marie. Moi je ne comprends pas, parce qu'on m'avait dit que sur Koh Lanta, tu n'as aucune libido, tu n'as aucune envie d'aller voir l'autre. Mais ils ne l'ont pas fait ensemble, tu vois, elle l'a vue à la télé. Oui, alors eux, c'est vrai, tu as raison, mais je vois la liste, je connais, il y a même beaucoup de couples qui sont rencontrés sur Koh Lanta. C'est que Koh Lanta, tu es beau gosse, tu perds un peu de poids, tu es bronzé, tu as une petite barbe, tu n'es pas mal. Tu es censé chercher à bouffer, tu n'es pas censé... Enfin, à bouffer, excusez-moi, la nourriture. En fait, tu as le dépassement de soi, et du coup, l'autre, il t'attire dans le fait qu'il va toujours plus loin, il se recherche, donc comme ils ont tous cette passion commune de se dépasser, je pense qu'à la fin, ça s'attire. Tiens, vous, si vous deviez trouver l'émission L'Amour, pardon, dans une émission de télé ou autre, ce serait laquelle ? Fabien. Bah, moi, je pense que ce serait fait en train d'accuser. Comme ça, je vais trouver quelqu'un qui me ressemble. On est avec Adèle au 39C. Salut Adèle. Salut Guillaume, salut l'équipe, comment ils vont ceux-ci ? Ah, ça va et toi ? Ça va, super. Adèle, si tu devais trouver, et bah nous aussi, si tu devais trouver l'amour dans une émission de télé, ça serait laquelle ? Alors moi, ce serait question pour un champion. Ah ouais ? T'aimes bien Julien Leberce ? Non, non, mais moi, plus ils sont âgés, plus ils sont cultivés, plus le côté geek, tout ça, c'est vraiment mon kiff. Ah, Adèle, on a une passion commune, les hommes plus vieux. On adore. Patrick Bruel, c'est ça ? Adèle, on avait dit qu'on ne parlait pas de ça en public. Dis donc, ça devait rester entre toi et moi. T'aimes que les Patrick, toi, en fait. Patrick Bruel, Patrick Dempsey. Ouais, j'ai un ex qui s'appelle Patrick. Patrick L'Etoile de Mer. Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, peut-être pas, mais il y en a beaucoup, c'est vrai, j'aime beaucoup les Patrick, ouais. Toi, si tu devais trouver l'amour dans une émission de télé, ce serait la cade ? Alors, c'est pour ça que j'en ai fait beaucoup cette année. Moi, ce serait forcément une émission culinaire. Parce que j'adore manger, je trouve ça trop sexy, un homme qui sait cuisiner. Donc, cette année, j'en ai fait beaucoup et je suis toujours seule. Alors, je n'ai pas trouvé ce que je suis encore. Moi, ce serait, j'adore les femmes sportives. Donc, ce serait Fort Boyard ou Stade 2. Ah, d'accord. Ou le mag de la Coupe du Monde. Une athlète, toi, t'es rejoint. J'aime bien Denis Brugnard. D'accord. Je trouve qu'il a un bon petit boule. Non ! Pardon. Merci Adèle d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée. Bisous Adèle. Le Monde sans filtre sur Virgin Radio.